Sous-titrage Société Radio-Canada La mode est au zoning. Il faut développer l'activité sur la commune en créant près de l'étang une zone industrielle. Ce sera la zone d'activité de l'étang, la ZAE. C'est une aubaine pour l'emploi, la taxe professionnelle et la vitalité municipale. Mais voilà, la ZAE, si belle au moment de son inauguration, est mal entretenue. Les usages évoluent. Certaines entreprises s'en vont. Elles ne sont pas toujours remplacées. À la glorieuse industrie succèdent les friches, les voies en mauvais état, les dents creuses et parfois des terrains pollués. En Ile-de-France, 1200 zones d'activité. 20 000 hectares environ. Ce sont les derniers chiffres qui nous ont été communiqués par les études de l'IAURIF. L'important à savoir, c'est que ces zones créées, conçues en 1965, n'ont pas toujours été bien suivies, bien gérées. Résultat, nous avons actuellement, malheureusement, des zones qui sont un peu à l'abandon. À l'abandon du point de vue de l'aménagement paysager, du point de vue de la signalétique et puis du point de vue des infrastructures de transport. Tout ceci ne correspond plus aux besoins actuels. Il y a donc là un état des lieux qui est un peu déplorable, sans compter des questions d'environnement qu'il faut prendre à bras le corps. Certaines se sont avancées, mais la grande majorité ne se sont pas avancées sur ces domaines-là. Il y a donc quelque chose à faire. La ZAE a vraiment une réputation déplorable dans la région. Une bonne campagne de communication permettra sans doute d'en faire comprendre les qualités profondes. L'enjeu n'est pas de créer un écopôle, un écoparc, un parc durable, un parc vert. L'important, c'est plutôt, de notre point de vue en tant qu'agence, de faire en sorte que ces zones d'activité deviennent des plateformes, des lieux de vie, avec des démarches de développement durable. L'intérêt de cela, c'est de faire en sorte que, d'une part, les entreprises qui souhaitent s'installer restent, puissent se développer, que les salariés puissent y trouver un lieu de vie et, comment dirais-je, se sentent concernés par le développement de la zone et les relations de la zone avec la collectivité, et puis qu'enfin, les questions d'environnement qui ne doivent pas être cachées par les démarches de développement durable soient prises à bras le corps, que ce soit la gestion des déchets, la gestion de l'eau pluviale ou encore des questions d'énergie, bien évidemment. Pour tout cela, il faut un portage politique fort. Rien ne se passera sans cela. Après le très long règne de M. Morpoix, Mme Ilias lui succède. Elle n'accepte pas que la ZAE soit l'enfant honteux de la belle ville de Saint-Plon. Elle aborde le problème avec énergie et le bénéfice des aides régionales. Il est indispensable que le maire donne cette impulsion, cette orientation politique en disant « Oui, nous allons effectivement peut-être avoir, contrarier une certaine vision par rapport à la circulation des camions, etc. » Mais je l'assume et je suis convaincu que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Il est évident que les techniciens seuls ne peuvent absolument pas agir concrètement dans ce secteur-là. Deux volontés politiques se sont associées. La nôtre, et incontestablement la volonté qui était la mienne, fortement soutenue par mon équipe municipale. Et puis également une autre volonté, c'était celle de la région qui délibérément a accepté de mettre ces outils à notre disposition et donc d'enclencher tout ce que nous avons réalisé. Dès le début, par exemple, l'AREN nous a accompagnés, conseils, aides à la décision, mise en relation avec des structures qui peuvent nous accompagner dans la réalisation du projet. Tout ça, c'est de l'aide gratuite, mais c'est très important pour la réalisation d'un projet. Requalifier les zones d'activité en Ile-de-France, c'est vraiment une priorité pour le conseil régional. D'abord parce qu'il y a un gain d'énergie, de ressources et de lutte contre les pollutions qui est colossal à faire. Et puis ça permet de valoriser des zones d'activité qui sont plus modernes, plus vendeuses, entre guillemets. Un dispositif existe qui s'appelle requalification des zones d'activité économique et qui a un financement à 50% des programmes de transformation de la zone d'activité avec des normes écologiques pour rendre la zone à la fois écolo et séduisante. Mais la mairie n'est pas bien grande, ses services sont clairsemés. Le bureau d'études, j'assure, assure qu'il est à même de conduire la totalité de l'opération depuis le diagnostic jusqu'au projet global. On reste toujours dans l'idée qu'il faut faire un projet et c'est la fuite en avant du projet. C'est le projet, ça sera beau demain. Mais aujourd'hui, laissez-nous là, on répare là. Mais ça sera beau demain, vous verrez, on va faire faire des beaux projets. C'est ça l'erreur fondamentale. Dans l'idéal, il eût fallu que pour développer toutes ces zones, on fasse tous les transports avant même de construire. Et très souvent en France, malheureusement, on fait des bâtiments, on fait des habitations et ensuite on se gratte la tête, on dit où va-t-on mettre les transports. Avant de lancer une opération de requalification et toutes les études coûteuses qui vont avec, ce qui est primordial, c'est d'avoir identifié un gestionnaire. Le gestionnaire de la zone d'activité, ce chef d'orchestre qui va avoir pour rôle de piloter le projet. Et puis d'avoir identifié et réussi à impliquer dans cette démarche les différents acteurs clés du territoire. Ainsi, on pourra avoir un comité de pilotage qui aura pour objet d'accompagner la requalification de la zone d'activité et puis la mise en œuvre d'un certain nombre de services sur ce territoire. Ce qu'il faut à Mme Ilias, c'est donc un chef d'orchestre, un chef de projet. À Saint-Plon, après de longues recherches, Cette mission est confiée à M. Mazur. Il est désormais l'interlocuteur unique pour tout ce qui concerne la ZAE. La première mesure de M. Mazur est d'identifier les acteurs locaux et les usagers de la ZAE. Il établit aussi les conditions dans lesquelles ils discuteront des mesures suivantes. C'est une démarche très pragmatique. Répondre aux besoins en anticipant un peu. Pour anticiper, il faut s'en occuper tous les jours, il faut écouter les gens. Au fond, c'est de la concertation permanente. Nous avons fortement suscité la création d'une association d'entreprises qui est notre interlocuteur sur l'ensemble du projet, qui participe aux réunions du comité de pilotage de la requalification de la zone. Donc on a vraiment des personnes représentatives du tissu économique qui sont acteurs de la requalification. Ce n'est pas la collectivité qui arrive avec un projet tout fait et qui le plaque. On construit, on co-construit le projet avec les acteurs économiques. Ça ne se passe pas toujours bien. C'est normal. En particulier parce que le temps des collectivités n'est pas le même que le temps de l'économie. Quand on leur dit que nous, c'est vrai, ça fait maintenant deux ans qu'on leur parle de ce projet de requalification et qu'au bout de deux ans, on n'a pas encore vu concrètement de coup de pioche de réalisation concrète. On réalise qu'on n'évolue pas dans le même temps. On n'évolue pas dans le même monde et dans le même fonctionnement. Les travaux peuvent enfin commencer. La voirie est refaite et une nouvelle signalétique lisible et moderne est mise en place. Mieux encore, la ZAE attire de nouvelles entreprises grâce à ses nombreux services. Un des gros projets, enfin, une des premières étapes de la requalification a été de réaliser un diagnostic. Nous sommes dans la phase de réalisation très précise du programme de travaux. Ça va être principalement, dans un premier temps, des travaux de voirie. On casse de la voirie, on reconstruit de la voirie, on change des sens de circulation, on crée des espaces de livraison. Pourquoi pas à terre, mais on aimerait bien y arriver à la création de nouvelles voiries pour fluidifier justement des circulations douces. Les fournisseurs, les clients qui arrivaient, ne se retrouvaient pas facilement dans ces différents parcs, dans ces différentes zones. Donc, il fallait absolument avoir cette signalisation. Donc ça, c'est un premier volet, réaliser des travaux qui sont utiles aux entreprises. Le deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est le développement de services. Les services qui peuvent être mis en place dans une zone d'activité, on peut les mettre dans deux grandes catégories. Les services aux entreprises, tous les services, par exemple, qui sont liés à l'environnement, gestion collective des déchets, le traitement des eaux usées. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'entretien des parcelles, l'entretien des bâtiments, le gardiennage, qui est très à la mode aujourd'hui. Les projets que l'on espère mettre, ça serait donc, se rassemblerait en un pôle service, et pourrait rassembler une crèche, un restaurant inter-entreprise, pourquoi pas un point banque, un centre de sport, et en fait, tous les services que l'on va identifier grâce à ce diagnostic. Un restaurant inter-entreprise. Un restaurant inter-entreprise. Une crèche. Une crèche, une navette, bus, qui permettent de desservir la zone depuis la gare RER, qui est un petit peu éloignée de cette zone d'activité. Deux navettes fluviales électriques, que vous avez au pied de ce bâtiment, des navettes parfaitement propres, à la fois avec des batteries, et des cellules photovoltaïques sur le toit. Des outils comme Internet ou comme l'annuaire inter-entreprise. Chacun aujourd'hui traite, je dirais, individuellement la problématique de ses déchets. Il pourrait être utile de réfléchir à une mutualisation de la collecte des déchets. Aujourd'hui, on n'en est qu'au début, on n'est pas très innovant ni créatif dans ce domaine-là, et qu'il y a encore un certain nombre de services à développer sur les zones d'activité. Il y a un système de covoiturage. Alors on l'a fait d'une façon très rapide, très informelle, avec l'Internet au départ, mais on est en train de le mettre avec un presse inter-extérieur, qui permet de se connecter et de trouver une personne qui habite près de chez soi, qui a les mêmes habitudes de transport. Soit on est covoituré, soit on est covoitureur, et qui permet d'éviter que chacun soit dans sa voiture individuelle. L'autopartage, l'intérêt, c'est qu'ils utilisent davantage les transports en commun, et ils savent qu'ici, ils ont une voiture. Et on étendra ces voitures autant que nécessaire, pour inciter fortement les gens à utiliser le transport. La ZAE est devenue si belle qu'on y vivrait presque. D'ailleurs, est-ce toujours une zone, ou simplement le quartier de l'État ? D'un seul coup, c'est beaucoup plus joli, c'est plus agréable, et il y a des gens qui viennent s'installer, et qui eux-mêmes apportent une valeur ajoutée qui n'est pas simplement leur nom, leur marque, leur renommée, mais également le travail qu'ils font pour se rendre beau et attirant. Et donc, ils participent à ce moment-là à l'aménagement. Ce type de parc, d'abord, a été enserré dans une urbanisation galopante, et finalement, on s'aperçoit que la pollution qui était présumée à l'époque, ne l'est absolument pas. Et tout au contraire, nous avons un terrain de foot, des tennis, et nous voyons le mercredi ou les vacances, des enfants de la ville de Bonneuil jouer au foot, comme s'ils allaient dans un quartier classique de Bonneuil. Mme Elias et M. Mazur ont si bien travaillé qu'ils ont déjà commencé à la protéger avant même qu'on le leur demande. Ils ont déjà mis en place la gestion collective de déchets, des transports en commun et l'implantation d'espaces verts. Mais aller plus loin est un vrai défi. Est-ce possible à Saint-Plon, dans la déjà vieille ZAE ? Nous avons, pas à pas, défini l'ensemble des éléments de ce concept de haute qualité environnementale qu'on connaissait très bien pour ce qui concerne les bâtiments, mais qu'on jetait sur la table de manière tout à fait nouvelle et originale en ce qui concerne une zone d'activité. L'environnement, c'est vraiment... Beaucoup, tout le monde en parle, mais pour réaliser des études vraiment concrètes et pour que ça intéresse les chefs d'entreprise, c'est assez difficile. Aujourd'hui, ça ne paraît pas comme une priorité pour les chefs d'entreprise, mais bon, c'est aussi notre rôle d'impulser cette réflexion et cette dynamique sur l'environnement. Quand on a commencé la mise en place du système de management environnemental, les choses ont été assez facilitées parce que le travail a été partiellement réalisé. Par la gestion, justement, des déchets dès le départ, la gestion des espaces verts qui sont importants sur le parc, par la mise en place, encore une fois, des transports en commun. Aujourd'hui, nous poursuivons cette démarche et j'espère qu'à terme, nous abontirons à une certification, donc ISO 14001, et surtout, EMAS, qui est une certification européenne. Dans le domaine des transports, on a lancé un PDE, ce qui est une initiative assez rare pour un bloc d'entreprise comme ça. Traditionnellement, c'est plutôt une mono-entreprise qui lance ce type de démarche. On enquête sur l'ensemble des habitudes des gens, où ils habitent, comment viennent-ils, quelles sont les exceptions, les rendez-vous extérieurs, etc. Et on va essayer de faire un point entre l'attente des locataires, ce qu'on a aujourd'hui, et ce qu'il faut mettre en place pour développer davantage les transports en commun, en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, on mène une réflexion, notamment avec l'AREN, avec l'ADEME, avec l'AFNOR, sur toutes les questions énergétiques. Donc ça sera sûrement un des axes environnementaux que l'on essaiera de développer. L'énergie positive sur les zones d'activité existantes, ça me paraît pour l'instant peu réalisable, mais ça dépend des activités, ça dépend du type de bâtiment, et on peut estimer qu'une zone d'activité où les bâtiments et l'ensemble du fonctionnement de la zone, même l'éclairage, qui requiert peu d'énergie, on peut arriver à une logique d'énergie positive. Madame Ulias, ses administrés et les entrepreneurs vivent désormais en parfaite harmonie. C'est dans un dialogue permanent que prospère désormais notre chère ZAE. requalifiée, pratique, intégrée, respectueuse de l'environnement, elle est dorénavant la fierté de Saint-Plon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada